Nous sommes détectés automatiquement, faillés qu'automatiquement. Ah oui ? Donc nous avons un système de détection et d'extinction, d'extinction automatique des incendies. Nous sommes aussi en frontière, nous sommes en frontière, nous sommes en frontière, nous sommes en frontière. Voilà, au niveau, nous avons les deux versions, nous sommes en maintien de l'ordre, mais nous nous sommes aussi pour des opérations de combat. Nous sommes importants sur l'engin blinding, nous avons maintenu, nous avons le gendarmerie actuellement. Nous sommes tous les Cobra 2, nous avons fait des opérations de l'ordre déjà. Nous avons maintenant une fois de faire boire, nous avons dit que nous avons vu, mais nous avons mis en Augenbrape, nous avons encore aimé se développer sur la élevé, on se souvient en fait des armées. Et là, les gendarmerie d'intervention ? Les gendarmerie d'intervention. Nous sommes aussi à l'engin blinding, nous avons déjà préparé et nous avons préparé pour éloigner les manifestants à l'engin blinding blinding. les cités comme une version portée ou lg version portée bi nom d'alien de google si aïe auto yon a maintenu aïe iveko m'aï minibus nom de la capitaine aliou mal monnexique à nom moune n'est qu'un ménage mais version 4 car lédois on les a conçu exclusivement pour le maintien de l'ordre belge n'est qu'aujourd'hui le matin vous qu'il n'y a que du rôme n'y a qu'un équipement complet donc mon écoute une baisse on a maintenu eu un seul le pour le maintien de l'autre s'il n'est qu'aussi d'un coin monté ligament et le moins trappe de tirs d'habituer moi et permettre nous m'a n'a que ce qui n'existe dit m'a lancé à grenat pour me tenir à distance pour quelqu'un de faire un manifeste en un lieu de l'unier au nom de la ligue une écriture des droits si c'est un guinanée au newt si améliore la section qu'il s'il a au film on a mis au revoir et si le groupe de dessins au groupe mme et l'ité spéciale va maintenir beaucoup gendarmerie mobile kinex sien canaan tout le capitaine pas prise de balle mendy si le blanc que cette particularité au Je vous remercie l'autorité de l'autorité pour accompagner l'équipement et la modernisation et l'intervention de la Gendarmerie Nationale. Je vous remercie l'autorité de l'autorité de l'autorité de l'autorité de la Gendarmerie Nationale. Je vous remercie l'autorité de 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 l' Il a été créé avec la coopération allemande. Je suis formé avec Paris. Ils sont éplantés à l'aéroport. Oui, actuellement, on a eu une unité canine. Je suis préparé aussi pour installer une unité canine au niveau de Toubafal, mais aussi à Mbou. Je suis préparé à l'aéroport d'Afrique, on l'a dit récemment, avec les équipes d'Abdoulaye et le ministre des Transports irériens, Doudouka. C'est extrêmement important. C'est également bien de souligner que ces chiens sont transportés dans des véhicules spéciaux, dotés d'équipements de couchage, de groupes électrogènes, mais aussi d'une réserve d'eau de 200 litres pouvant assurer une autonomie opérationnelle de 6 jours à l'extérieur de leur base. Donc, nous avons fait un état de la formation à l'aéroport de l'aéroport de l'Ajibir, et nous avons fait un état de l'aéroport d'Ajibir, avec une autonomie opérationnelle. C'est un état de l'aéroport de l'aéroport d'Ajibir. Nous avons fait un état de l'aéroport d'Ajibir pour donner un entretien de l'aéroport d'Ajibir. C'est une section spéciale de la protection de l'environnement. Cette mission, c'est de lutter contre toutes les formes d'agression de l'environnement, notamment l'extraction illicite de savules marines. Il y a un peu comme ça, les diplômés sont des plongeurs sous-marines. En fait, des mécaniciens n'ont pas une section de l'environnement. Nous n'avons pas de niche. Nous sommes liés à la pollution marine, terrestre, pollution atmosphérique, de pêche à l'explosif. Aujourd'hui, nous avons mis des plombs. Nous avons mis des matériels ici. Il défile avec des vedettes d'intervention rapide de 300 et 600 chevaux qui sont longues de 7 et de 9 mètres pour l'action en fluvio-maritime, mais aussi en milieu fluvio-maritime, mais aussi la section dispose d'une équipe NRBC. Il faut intervenir sur les plus produits chimiques, produits NRBC composés de personnels chimistes, de physiciens aussi, qui interviennent particulièrement dans des zones contaminées ou présentant des risques ou menacent NRBC à l'image des sites clandestins d'orpaillage traditionnel. Il faut intervenir sur les zones contaminées et contaminées. Il faut intervenir sur les zones contaminées. Il faut intervenir sur les plages, les coudes, les littorales, les patrules, car il ne faut pas être dépassé. Ce n'est pas adéquat, il faut que les voitures. C'est 700 km de côte. Voilà, J'ai profité de ce rencontre, L'escadrille de drones d'appui de la gendarmerie est une nouvelle unité de la Légion de Gendarmerie de l'air et des transports aériens. Il est placé sous les ordres du capitaine Médou Ndiaye. Elle est rattachée à la section aérienne de la gendarmerie nationale et est compétente sur toute l'étendue du territoire. L'escadrille est composée d'une section technique et d'une section opérationnelle composée de personnels navigants, d'électroniciens, d'informaticiens, de transmetteurs, mais aussi de télépilotes. Elle a pour mission de soutenir les unités engagées au sol, non seulement dans la recherche du renseignement, mais aussi dans l'appui feu, notamment dans la saturation entrainante des zones tenues par les manifestants à part de la troisième dimension. L'unité dispose de plusieurs types de drones destinés soit au maintien de l'ordre, soit à la surveillance opérationnelle de moyenne et longue portée couvrant des rayons pouvant aller jusqu'à 120 kilomètres. 120 kilomètres de drones. Deuxième, deux murs avec huit kilomètres. Voilà. Il y a une pour surveillance. Il y a une pour un lance-grenade. Mais à la surveillance, il y a une pour un lance-grenade ? Il y a une pour un lance-grenade. Il y a des grands défis qui sont un Everton manifestants qui ont lieu d'un franc Anyway, mais on a des ils ont eu de l'experimentation. Il y a des missions de l'experimentation. Il y a des drones en rose et aux l'incubateurs pour nous. remercier le commandement pour accompagner les personnels je vois les yeux de moustapha c'est tellement les drones mais les drones d'une telle capacité mais il faut insister c'est l'eau parce qu'elle est capitale mais aussi des télépilotes et ça c'est important cette unité est destinée à préparer les personnels spécialisés dans la gestion de la sécurité routière ils sont implantés à la caserne générale ou alipay de mbaou et le centre va accueillir des personnels civils comme militaires nationaux comme étrangers désirent d'être formés à la conduite automobile à la conduite motocyclette mais aussi à la sécurité routière donc sa mission consiste à promouvoir la sécurité des personnes et des biens sur les actes routiers de protéger les infrastructures et les moyens de transport et de limiter les risques d'accident sur les sur la situation sur l'autoroute il y a une bonne politique de sécurité routière commandement a été créé à brigades routiers du bar et bar et bar et au blé c'était tellement il m'a dit mon frère il m'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'on a dit l'a dit qu'il n'a 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 dit donc pour en force elle est il n'a pas de formation au bataillon des transmissions aux autres viettons colonel c'est qu'il n'a dit que je passe la main au colonel colibali ya oui pour ça que le défilé militaire le défilé des unités des armes donc le bataillon des transmissions donc c'est une c'est l'unité qui est chargée en fait d'assurer les communications au sein des armes ils sont en même temps chargés de tout ce qui est informatique au sein des armes donc le tâchement qui passe effectivement aux ordres du chef de corps du bataillon de transmission il appuie parmi ses missions donc il appuie le commandement pour les missions les missions tactiques et jusqu'au niveau stratégique également l'appui logistique par l'équipement organique des unités ils sont là c'est des hommes et des femmes concentrés sur un engagement pour la nation donc vous pouvez voir parmi les équipements des véhicules qui peuvent être c'est des véhicules tactiques qui assurent donc la liaison entre les différentes unités lorsqu'elles sont engagées sur le terrain notamment dans des unités dans des même même dans des zones où avec de grandes antennes sur les véhicules ça sert à quoi ça sert à assurer la liaison entre les unités lorsqu'elles sont déployées la haute technologie dans les armées on sait que même pour internet et tout ça là ça a commencé avec les militaires c'est de la haute technologie en yom car a la ube si on dit tout la commande qui veut la paix prépare la guerre comme le disait certains auteurs d'être le végès au quatrième siècle coup de d'abord d'abord comme ça donc celui-là c'est le premier battalion d'infanterie qui passe infanterie main l'an c'est quoi les taux à l'offre exactement Exactement. Je me suis dit, je me suis dit, il est au garde-bou, c'est comme ça qu'on défile en véhicule. Il a déjà salué et il garde son allure martiale, sa position martiale jusqu'à ce qu'il dépasse la tribune officielle. Juste derrière lui, il y a le drapeau, il y a le drapeau, la garde au drapeau du bataillon. Donc chaque bataillon a un drapeau. Le bataillon est commandé par le sédifal. Le bataillon est commandé par le sédifal. Ça peut être bleu, ça peut être une autre couleur, donc ça dépend. Donc ça fait partie de la tenue de parallèle. Il y a des chars de combat ? Non, ce ne sont pas des chars de combat. C'est une mitraille 12-7 qui permet de délivrer des tirs à partir du véhicule. Donc c'est une arme qui est solidarisée du véhicule. C'est une arme qui a fait 7-7 qui a fait 7-7. Et puis, des villages, desailles qui ont déjà mis des missions, ils ont déjà mis des zombies, la naissance de l'arme. Il y a des consensives, des invités de la première pour cela qui a fait 7-7. Mais il est mauvais au courant d'essayer... Mais c'est une arme qui n'est pas une arme qui a fait 28-7? Donc on est un souké de ça, vous ne l'avez pas une arme qui a fait 30 ans. Elle va juste devoir viser correctement et tirer. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Gour-Bah-Ne-Djigène-Bah-Ne, comment on dit ? Et qu'est-ce qui suit mon colonel Moussako Libali ? C'est le bataillon de blindés. C'est l'unité de réserve générale. À sa tête, le lieutenant-colonel Alois Ndé. Alors quand on dit blindés, ça veut dire quoi exactement, bataillon blindés ? Les blindés, c'est tout ce qui est char, pour simplifier, c'est tout ce qui est char. On appelle également la cavalerie, parce qu'à l'origine, il y avait la cavalerie avec des cuirassés. Mais de manière générale, ce sont des unités qui sont capables d'aller très vite, et d'apporter vraiment, et de taper très fort en fait. Caroline Faye qui passe devant nous. Hagen de l'autre côté. On va penser à Djamboj également, on peut parler de ce cousinage à présenterie, qui s'y monte le Sénégal entre Poulard, Djola et Serreur. Voilà, Djamboj-Mosch. Très certainement, il y a eu d'avoir des engins qui portent également l'ombre. Wander Gok, voilà. C'est tout un lexique qui accompagne ce défilé. Tout à fait, tout à fait. Avec les noms des engins, Wallou. Et puis, voilà, parce que le camion bimombe promène à Poulard-les-Moyneaux, c'est là. Donc ça, ce sont des camions-citernes qui font donc partie des équipements, des unités, puisque sur le terrain, il faut être capable de se ravitailler, aussi bien en eau, en carburant, etc. C'est important de le rappeler. Alors, cette ambulance qui s'appelle Safara, Safara qui veut dire... Là, c'est le bataillon d'artillerie qui vient. C'est le bataillon d'artillerie qui s'approche. Le bataillon d'artillerie qui s'approche aux ordres du lieutenant-colonel Hassan Batcheli. Tout à fait, tout à fait. C'est le bataillon d'artillerie qui s'approche aux ordres du lieutenant-colonel Hassan Batcheli. Oui, c'est le bataillon d'artillerie qui s'approche aux ordres du lieutenant-colonel Hassan Batcheli. C'est le bataillon d'artillerie, avec l'artillerie qui s'appelle Faraima, parce que l'artillerie qui s'appelait à Poulard-Lassan Batcheli. Mais nous on Bloody, donc nous sommes en train de déриcer le lieutenant-colonel Hassan Batcheli. Donc nous sommes en train de déranger. Avec l'artillerie, nous avons des armes de l'artillerie. C'est un peu plus de l'héritage. Je suis un peu plus de l'héritage. Donc, je suis un peu plus de l'héritage. Vous avez besoin de l'héritage ? Voilà, ce sont des... des lances roquettes. Des lances roquettes, ok. C'est ce que je suis... avec le militaire, mon colonel. Je suis un peu plus de l'héritage. Je suis un peu plus de l'héritage. Je suis un peu plus de l'héritage. Parce que je suis un peu plus de l'héritage. Je suis un peu plus de l'héritage. Parce que la discipline... Mais voilà, c'est un peu plus de l'héritage. C'est quand même du lourd, ça. Donc, ça, c'est des 155 TRF1. Donc, c'est de l'artillerie en lourde, l'artillerie des campagnes. Waouh, impressionnant. C'est des armements de grande capacité, hein ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et c'est bien la réalité, vous êtes au Sénégal. C'est le pays de la terre à gamme et qui sait se défendre quand il faut et accueillir les étrangers... comme il se doit. Oui. Aujourd'hui, comme hier, hein. C'est toujours important pour un pays de prendre soin de sa défense. Ce n'est pas un acte hostile. C'est juste qui aime la paix prépare la guerre. C'est important. Et c'est quand même qu'on voit, mon colonel ? Alors ça, c'est ce qu'on appelle des lances-roquettes multiples. Donc, oui, ils sont capables de délivrer des tirs. Combien, je vois ? Je peux compter rapidement ? Ah là, 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 c'est presque une quarantaine, hein ? On est... Voilà, quatre fois... Oui, tout à fait. Voilà, c'est presque une quarantaine. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Quatre fois sept, vingt-huit et il y en a plus de sept sur... Voilà, donc, ce sont des lanceurs multiples. Avec ces gros camions, Nya Sia, salut aux populations de Nya Sia. Tout à fait, tout à fait. Et Tafoun, on voit les noms de ces camions. J'ai vu tout à l'heure Mané Kouna, ça me fait penser à Gudon. Et les Mané Komsadio, hein, notre champion d'Afrique, double ballon d'or et deuxième meilleur joueur du monde. Et après, le premier bataillon d'artillerie, aujourd'hui, le lieutenant colonel Hassan Bacili, il y a des batteries de 150 TF1. Ça veut dire quoi, ça, c'est la puissance ? Oui, c'est le gros camion que vous avez vu. Donc, c'est du 150 mm. Et TF1, donc, c'est la marque. C'est l'appellation réglementaire. Et ça, qu'est-ce qui vient, je sens ? Alors, c'est le bataillon de soutien du génie. Ah. Donc, avec à sa tête le lieutenant africaine. Vous savez, le génie a un rôle très important, en particulier dans l'appui aux troupes sur le terrain. Et ces gens, avec ces casques, ces accoutrements là-bas, de l'autre côté, c'est toujours le génie ? C'est pour le déminage ? C'est toujours le génie, voilà. Donc, ce sont des unités de déminage qui sont capables, donc, avec leurs engin, de faire de la détection et ensuite de la relève des mines. C'est très important pour les unités qui s'engagent d'avoir un appui génie. Et saluer Magui, qui s'occupe du processus de déminage en casemence au niveau du ministère des Affaires étrangères, avec des structures comme le Malawo, la plateforme des femmes pour la paix en casemence. Il faut aussi savoir que le génie a une dimension, disons, travaux. Là, par exemple, vous voyez des engins de travaux, vous avez également des engins de forage, des unités de forage. Et cela permet également au génie d'appuyer également la population civile en cas de nécessité, puisque ce sont des compétences, ce sont des savoir-faire, ce sont des capacités qui sont également valables dans le monde civil. Donc vous avez des engins... Ils travaillent avec le PUDC, peut-être bien pour les forages que l'on construit, ou bien quand il s'agit de forer quelque chose, quelque part, ils peuvent le faire ? Ils peuvent le faire également. Ils ont des capacités de forage, ils ont des capacités d'ouverture de route et de construction également. Ça, c'est le génie militaire. Et ils sont encore là avec leurs équipements. Avec ces images de nos réalisateurs, Jem Sadmo Gaye Awasil, comme assistante réalisatrice, de notre côté, Ibrahim Adyai, et l'ensemble des réalisateurs au Mardyai de Tandarma, nous saluons tous ces grands artistes et techniciens de la RDS. Goudiri, avec le génie militaire qui continue à défiler en direct sur la RTS sous vos yeux. Salut à Michel Diouf, directeur de la radio, mon ancien cadreur, Mardy Diouf, le DG sans lettres, officiellement, saluée également le délector général Rassit Tala et l'ensemble des équipes de la RTS. Dachaba, directeur de la télévision, Sargalen Nenwa, RT SIEP, Agni Sétal, c'est une télévision nationale du Bosphou Am-Solobi, Sénégal. Donc, niens, mais il n'y a pas de défilés, mais il y a un rapport national du boulevard de la République. Nous sommes tous les propres. Nous sommes tous les mythiques de la RTS, mais nous sommes tous les membres. Je vous prie à cet effet. des escalons de roi, commenté respectivement par les actuelles à l'Universaire et liées dans le chef d'Akmalou dans la secte et le trachement logistique. Dans ce trachement, nous sommes vivés dans la colonne à l'Universaire. Le royaume de Blende, qui est en chèrement... Blendeï, ah, Marie, nous y sommes en chambre, waouh. Et l'Emport également, qui nous suivent au Souïe, Yassia, Gibonquer, un peu partout dans la verte casamance, Magueï-Diop, Mungok, Mangleï, Gorom, Dillassante également, parce que nous célébrons, à l'instar des États partis à la Convention, sur l'interdiction de l'emploi et du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnelles et sur leur destruction, d'une Convention d'Ottawa, avec le ministère des Affaires étrangères, qui célèbre cette journée. Mais aujourd'hui, 4 avril, Magueï-Diop, merci pour ces informations et plein succès pour l'action contre les mines. En casement, ça ne peut pas attendre. DER, TOFO, voici ces engins avec leurs canons. Combien de millimètres ? On ne va pas vous demander combien vous en avez, mais c'est assez illustratif. Deux, ces équipements que le président magistral entend doter l'armée sénégalaise. Et voici l'armée sénégalaise, les djambars. Je vois Yokadou Asier, ça me rappelle Emmanuel Badji, l'homme de Sindon, l'homme de Adéyan, l'homme de Baganga et toutes les populations qui sont là-bas. Et les populations de Nyagis, ça. De Fanda également, Al-Mami, ça rappelle Al-Mami Sanya ce nom. Le président Al-Mami Sanya et puis Sine. Les populations du Sine, bonjour à vous, Nileny, Nuyou, on va dire Nafio à tous les CRR, Meremen, Tambina, Andi Krek pour ceux-là qui sont de Diaganiao. Et puis, saluer ces rois des CRR, ces dollars de la Casamance qui sont partout au Sénégal, à Richard Tolambour, à Ziggelchor, Bidjona, Ossoui, Salion-le-Roi et Soumilibaï-Diédiou. Et l'ensemble des rois qui sont dans le sud du Sénégal, dans le département d'Ossoui. Et après cela, mon colonel, nous allons passer au port spécial. Ça, c'est très attendu. Il y a des gens qui aiment ça. Voilà. Donc, c'est l'attachement des forces spéciales. C'est une unité très importante dans un dispositif. Ils sont sélectionnés. Ils sont sélectionnés après de très dures épreuves parce qu'on leur demande d'être des soldats plus que des soldats. Ils doivent être capables d'être très endurants, d'être très précis dans l'emploi. Et c'est de se démultiplier, sinon de se transformer en… parce qu'ils sont quand même dangereux. On a vu leur accoutrement quand ils sont entrés en Gambie pour la situation qui prévalait là-bas à l'époque. Il y a deux ans, je pense, avec la mission de la CDO. Exact. Donc, leur emploi est assez spécifique. Ils ont même des caboules. Oui, tout à fait. Avec des berets rouges. Voilà. Même leurs voitures sont encaboulées. Est-ce qu'ils viennent en ville ou pas ? Ah, si, ils ont besoin de s'entraîner, de vivre en ville aussi. En général, ils sont capables, ils sont toujours prêts à partir de très courts, prêts à vie. Mais ils n'ont pas besoin de rentrer à New York, c'est l'horreur, parce qu'ils ont eu deux ans quand même. Ils ont eu blindé, ils ont eu qui, ils ont eu, ils ont eu, ils ont eu, ils n'ont eu. Comment est-ce qu'ils ont eu ? Ils ont eu ? Alors, les forces spéciales, après, nous allons, mon colonel Koulibaly, batailleur d'infanterie aux ordres du lieutenant, colonel Sinifal. Donc, à présent, les unités militaires sont terminées. C'est la brigade nationale des sapeurs-pompiers qui arrive. Ah, oui. Les soldats du feu. Voilà, c'est une unité qui se caractérise par une grande diversité de missions. Donc, pour ça qu'ils ont, leur rôle est très important dans la préservation des ressources naturelles. Sauver ou périr, c'est leur devise ? Voilà, c'est le principal pilier de la protection civile au Sénégal. Avec ses casques qui brillent comme ce soleil qui rayonne sur la place de la nation en ce 3, 4 avril. En ce 4 avril 2023, 63 ans d'indépendance que le Sénégal célèbre fièrement sur les yeux du président Omakisal, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, les autres autorités des institutions de la République, mon colonel en part, vous voulez dire quelque chose pour la loi ? Les sapeurs-pompiers font un travail très important de déploiement et il se trouve justement qu'on a remarqué qu'il est un plan de plus en plus dans tous les départements du Sénégal. C'est vraiment extraordinaire parce qu'en termes de proximité, on en a besoin. On a vu aussi la dotation en moto et au niveau urbain à Dakar, nous voyons quand même les sapeurs-pompiers avoir des forces d'intervention très rapides, surtout dans la circulation. Parce qu'avec les amontages, je pense qu'il y a une idée ingénieuse que de doter les sapeurs-pompiers de motos d'intervention. Merci, le président-colonel Habib Ampadian, chef de visite Dakar-Port-Nord des douanes du Sénégal et nous attendons votre défilé. On va voir qui va gagner également chez les forces de défense et de sécurité et qui a été le mieux préparé à offrir un très beau spectacle au peuple sénégalais. Les sapeurs-pompiers sont là. Surtout pour les inondations, le plan hors sec, ils sont très prévisibles. Et puis c'est quand même encore des lits, mais très sages. Nous allons voir des problèmes civils, déjà. Nous allons donner le clôt. Oui, parce qu'ils donnent leur vie, chaque jour, dans les fleurs, dans les incendies, dans les accidents pour sauver les populations. Demain, il y aura la vocation de toutes les forces de sécurité. Mais ce corps quand même est assez spécial. Surtout depuis qu'il se déploie partout dans le pays, on le voit avec des engins vraiment pour permettre d'éterrer le feu, mais aussi d'extirper les gens de situations quelquefois très difficiles. C'est pourquoi nous allons le voir bientôt avec des engins de la brigade NRBC, le recommand NRBC, qui permettent d'aller même prendre en charge des populations qui sont aux prises avec le péril biologique, radiologique, nucléaire, et ainsi de suite. C'est vraiment bien. Et puis, c'est justement de groupement, ils sont passés à brigade des sapeurs-pompiers, sous l'air maquissale, avec des équipements. Ils ont reçu énormément d'équipements, la brigade nationale des sapeurs-pompiers. On a vu au Grand Théâtre, justement, ces engins qui attendent pour être utilisés. Et puis, dans le cadre de la protection de l'environnement marin, en coordination avec la ASMAR, la brigade participe au plan Polmar-Pollution maritime, par la lutte contre les pollutions marines et côtières, préserve les ressources en milieu marin. Et puis, la compagnie radiologique, biologique et chimique, qui offre à la brigade de nouvelles capacités d'intervention à la matière. La brigade demeure un acteur majeur et une partie prenante à tout ce qui est en rapport avec la préservation des ressources naturelles, avec ses missions et tâches quotidiennes, l'engagement de ses personnels, fidèles à sa devise, sauver ou perdre, en détachement motorisé, avec 57 véhicules et engins, dont 7 motos d'intervention rapide. Ça, également, s'est trouvé depuis 2012, dans sa transformation. La brigade a entamé une montée en puissance sur le maillage du territoire national, surtout de ses équipements, sur 460 véhicules et engins. Plus de 200 ont été acquis à partir de 2012, et qui ont permis le renforcement du maillage du territoire national, avec une vingtaine de casernes. Voici les vedettes avec lesquelles la brigade travaille, au niveau de nos eaux territoriales, la création de nouvelles unités spécialisées, le rapprochement des secours aux populations et la célérité d'entraînement des sollicitations des populations. C'est les soldats du feu qui défilent sur la place de la nation et puis des interventions effectuées en 2022 pour les forêts, 679 interventions. C'est énorme. Et vous travaillez beaucoup avec Mohamed Gueye de la police. De l'intérieur, le militaire de l'intérieur avec Abdelhaï, Antoine Félix Diom. Nous travaillons en parfaite harmonie. Mais là, je pense que nous allons assister, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au défilé motorisé de la police. La police nationale. La police nationale. Avec... Ces couleurs symboliques. Avec ces couleurs symboliques. Voilà, c'est ça. Le blanc et le bleu. Le blanc, pourquoi ? C'est ça. Bon, le blanc, comme on le sait, le blanc, c'est le symbole de la paix. Voilà. Donc, le blanc, c'est le symbole de la paix, la couleur de la paix. Et le bleu ? Voilà. Donc, le bleu, ça symbolise tout ce qui est prospérité, tout ce qui est véritablement la force également. Comme le bleu de l'océan. Voilà, ça symbolise cela. Donc, le défilé motorisé est composé de quatre mains moyens, des moyens, mais qui est disposé en deux rames. Nous avons une première rame qui est composée de 31 motos. D'abord, on a le véhicule de commandement que vous voyez défiler après le véhicule de commandement. Avec l'adjudant Abdullahi Tcham. Voilà, Abdullahi Tcham. Vous avez également le drapeau et sa garde. Après le drapeau et sa garde, vous voyez la rame de moto qui défile, composée de 31 motos Yamaha. Adjudant Tchamudion. Voilà, qui est dirigée par l'adjudant John. Et c'est ces motos qui assurent l'escorte des hautes personnalités, que ce soit au niveau des personnalités nationales qu'internationales, à savoir le président de la République en visite officielle, les ambassadeurs lors de la présentation des lettres de créance. Mais également, ces motos sont utilisés dans le cadre de la régulation de la circulation routière. Donc, ils travaillent beaucoup dans la sécurité routière. Je vois que les hommes dedans, là. Voilà, non, il y a des dames. Ah, d'accord. Il y a des dames. Donc, c'est une compagnie, d'ailleurs, qui est composée aussi bien d'hommes que de femmes. Alors, la deuxième section, elle est composée, vous l'avez vu, de véhicules d'intervention, mais aussi de véhicules qui sont utilisés au niveau des commissariats. Ce sont des boxers qui peuvent avoir une capacité de 20 places qui sont utilisées dans les commissariats de sécurité publique, mais également qui sont utilisées en matière de maintien de l'ordre. Vous voyez également à côté des boxers qui sont des véhicules de transport de troupes qui sont utilisés également dans le domaine du maintien de l'ordre. Et je vois des véhicules équipés de je-ne-sais-quoi en haut, là. Voilà, ça, c'est les véhicules de soutien. Ça, c'est les véhicules artificiers de la BIP qui sont utilisés par la brigade d'intervention polyvalente. C'est des caméras qu'ils ont en haut ? Voilà, c'est des caméras. Ce sont des véhicules de commandement mobile des unités de déminage qui sont utilisés par le groupe de la brigade d'intervention polyvalente dans le cadre de ces activités de déminage, dans le cadre également de ces activités à haut risque. Ces véhicules sont utilisés par cette unité d'élite de la police nationale. Et la police, ça, c'est... Ça, ce sont également des véhicules de transport de troupes qui sont utilisés par le groupe mobile d'intervention. Voilà, ce sont des... Et on a vu la BIP, c'est la brigade d'intervention polyvalente. C'est-à-dire que c'est des policiers ou des anciens militaires ou quoi ? C'est l'unité d'élite de la police qui intervient dans les domaines, dans la protection rapprochée des hautes personnalités, mais également dans l'intervention, dans des interventions à haut risque. Donc, mais là, on voit le groupement mobile d'intervention. Bien évidemment, avec les véhicules de transport de troupes. Mais là, on a les chars. Les chars qui sont utilisés. Il y a des chars de type long et des chars courts qui sont utilisés notamment dans le domaine du maintien du... Avec des dames, je pense, que ce sont des femmes. Voilà, il y a des dames qui sont là-bas. Vous savez, la police est pionnière en matière d'intégration de la femme. Ah, vous êtes... Voilà, la police a été la première des forces à avoir intégrée en son sein des dames. Donc, vous voyez les véhicules qui sont utilisés. Et ça, c'est des véhicules qui peuvent, non seulement, du point de vue opérationnel, qui offrent beaucoup d'opportunités à la... Donc, aux hommes, mais également... C'est des véhicules blindés, ça ? C'est blindés, oui, oui. N'y en a qui sait, ils sont blindés. Ah, oui. Ils sont blindés. Donc, ils ont l'acquisition UBS de Yohamenteni. Police, dans le cadre de sa montée en puissance, ce sont des matériels qui ont été maintenus. Mais les véhicules, qui ont été... qui ont été rendus. Oui, il y a des véhicules qui ont été déployées et qui ont été maintenus. Donc, quand on voit, ils vont permettre de faire des taux ou des taux ou des taux ou des barricades qui ont été déployées. facilement pour me permettre aux unités nous m'ont évolué correctement sur les terres de maintien de l'homme qui s'est immobilier à maintenir le boudou mais il n'est pas mieux que les gars vous tu n'avis la bouteille de combattre à lui surtout la police est une partie intégrante de la population mais qui se voit c'est que les blous filles à la 1 également ce sont des types de déchart à l'aïe pour la liste c'est qu'ils ont sorti notre bouddha qui est utilisé ça également c'est une autre catégorie de chars qui est utilisé ça on l'utilise aussi bien à l'interne que sur les théâtres d'opérations donc bon et même si finirant d'une police d'après intervenir congo bon et même mali bon et mais rca et c'est d'utiliser bien sûr ça lui m'a dit mais également d'un coup utilisé en matière de maintien de l'homme qui sur le territoire n'a pas d'une issue sur l'accueil d'accueil à l'éducation il est gagné à l'éducation et d'accueil à me souverain d'une n'est que fille et vous l'air qu'un dit tout si l'idée va réunir et puis voilà compliquée à l'arrivée d'une université passage l'érec taibou au guise et l'ini c'est parce que nous également pour mon attaï n'est qu'ils comprennent et puis voilà d'ignan voilà les matériels dans les conditions et la police à ça c'est les ambulances les ambulances il y a 20 animaux et des véhicules qui sont utilisés en soutien aux unités sur le terrain par exemple la police nationale avec le colonel mohammed gay qui nous sert de consultant et vous voyez c'est l'administration pénitentiaire aujourd'hui capitaine pâté cannes il est qu'elle n'a voulait dire qu'elle n'a voulait dire qu'elle n'a pas ce qu'elle a eu parce qu'elle a boule bignot à mes écoles administrations pénitentiaires donc non à police d'un balle et de l'informer au niveau de l'école nationale de police donc qu'il n'y a pas de prison même ce fait qu'il n'y a un ministère de l'agence et l'agence mais les l'endard bol et acte les policiers de l'informer maintenant après d'y qu'on met à la disposition de l'administration colonel bocadé bon colonel nous vous saluons et l'ensemble de vos équipes qui passent devant nous avec avec des chiens bah ils ont des chiens maintenant unité canine unité canine qui les appuie également dans le cadre de leur travail des gens qui ont été formés par la section synophiles de la gendarmerie nationale et il ya pourquoi c'est chiant dans l'administration dans les on est toujours dans le cadre de la recherche de stupéfiants qui pourraient être introduits dans les dans les maisons d'arrêt des maisons d'arrêt de correction donc c'est dans le cadre de la surveillance ils ont même des citernes maintenant c'est effectivement donc c'est aussi une montée en puissance si vous voyez de manière générale on note une bonne montée en puissance sur l'ensemble des corps de toutes les institutions de la république pour montrer un peu comment les autorités sont devenues aujourd'hui sensibles à ces priorités sécuritaires la sécurité avant tout on dit pour justement éviter que l'ennemi connaissent vos faiblesses il faut travailler pour son il faut travailler pour son invincibilité et c'est important de rappeler ces phrases de ces grands auteurs qu'on fait geste avec également ça dessus et puis rappeler encore une fois que la patrie est reconnaissante encore une fois à ces forces de défense et de sécurité depuis plusieurs jours la rts le montre à travers différentes émissions les magazines le journal et nous sommes tous fiers de vous avec les partenaires du sénégal le corps diplomatique qui qui suit attentivement ce qui se déroule actuellement au niveau de la place de la nation cette année